Céline, comme toutes les candidates, a quelques minutes pour présenter sa candidature. 10 minutes d'entretien pendant lesquelles elle met en avant sa qualité pour le poste. Ce qui m'a vraiment plu, c'est d'être directement en contact avec la personne et être là pour l'aider. En plus d'être compétente, on demande aux candidates d'être disponibles, mais aussi de faire preuve de polyvalence. Les qualités humaines sont également indispensables. Moi, je recherche vraiment que des gens, que moi-même, je pourrais laisser les clés de ma maison, en fait. Donc voilà, ça, c'est du relationnel qu'on va découvrir lors de l'entretien. Au sortir de l'entretien, Céline croit en ses chances d'être sélectionnée pour un deuxième entretien qui lui ouvrirait cette fois la porte d'une première mission. Je me suis sentie à l'aise, donc à l'aise. Je me suis sentie moi-même, donc on verra bien. Je vois que vous avez fait employer libre-service aussi. La jeune femme qui alterne depuis longtemps période de chômage et de CDD a mis toutes les chances de son côté. Elle a suivi la formation de plusieurs mois proposée par Pôle emploi. C'est vraiment un secteur qui est en recherche de qualification. On ne peut plus faire comme avant, demander à la voisine de venir s'occuper des enfants ou demander, même si elle est déclarée, de s'occuper de la personne âgée. Il y a vraiment des choses à prendre en compte, puisqu'il y a des risques. Donc il faut en être conscient. C'est un secteur qui explose en ce moment. Donc on a beaucoup d'employeurs qui sont en demande de personnes formées et diplômées. Et donc c'est quelque chose qui manquait au niveau des profils de Pôle emploi. Donc c'était personnes qui avaient des compétences, qui avaient de l'expérience, mais qui n'étaient pas forcément diplômées dans ce secteur. Et c'est un secteur qui réglementairement oblige les personnes à être diplômées. Une vingtaine de femmes ont participé au job dating pour moins de 20 postes. Mais pas d'inquiétude pour celles qui ne seront pas retenues. Les offres d'emploi ne manquent pas dans ce secteur qui enregistre chaque mois la création d'une entreprise. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et internet.